C'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce vendredi 2 juillet 2024, 2 août 2024, tant pour moi, tant voici les titres. La Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal, Sonakos, prête à employer près de 7000 travailleurs saisonnières dans le cadre de la prochaine campagne de commercialisation de l'Arachide. Une déclaration du directeur général Elajdan Yang, qui était en visite dans certains sites de la Sonakos, vous le suivrez dans cette édition. Les habitants du quartier Zon-Assis à Grand Dakar n'en peuvent plus des eaux usées. Une situation causée par des travaux d'assainissement inachevés depuis 2021. Ils ont organisé un point de presse pour déplorer cette situation et inviter les maîtres d'oeuvre à accélérer la cadence afin de mettre un terme à leur calvaire. Sport, Jeux Olympiques 2024, les athlètes sénégalais n'y arrivent toujours pas. L'espoir du judo sénégalais Mbani Ndiaye a été éliminé en huitième de finale. Le triple champion d'Afrique faisait partie des plus grandes chances de médaille pour le pays. Malheureusement, son aventure s'arrête au deuxième tour de ses JO 2024. C'était là les titres. Le développement, c'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Le constat, c'est d'abord une note de satisfaction. Par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai trouvé à la Sonacos des collaborateurs très motivés, qui aiment leur société, qui ont des compétences et qui sont prêts à donner ces compétences au service du développement de la société. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont une opinion sur la Sonacos, mais une opinion pas tout à fait justifiée, parce qu'ils voient de la société de loin. Et c'est vrai, la société a eu des résultats ces dernières années qui ont été marqués par une baisse drastique du volume d'arachides collectés. Mais cette baisse a été motivée par des faits que nous comprenons et que nous avons pu détecter. Et aujourd'hui, nous avons travaillé depuis notre arrivée à la tête de la direction de cette société à trouver des solutions à ces problèmes. Donc, nous pensons que l'année prochaine, et nous sommes déjà prêts pour relever tous les défis qui attendent la société, à relancer la production d'huile à partir de l'arachide qui est produite au Sénégal. La présence de la Sonacos, dans différentes régions aussi, lui confère un rôle d'employeur, où on emploie non seulement des collaborateurs qui ont des contrats à durée indéterminée, nous avons présentement zéro contrat à durée déterminée, mais en période de campagne, nous pouvons aller jusqu'à 5 000, 6 000 emplois saisonniers, ce qui peut faire atteindre le niveau de recrutement de la Sonacos jusqu'à 7 000 emplois. Je pense qu'il y a peu de sociétés dans ce pays qui peuvent en faire autant. Les habitants de la zone A ont organisé un point de presse vendredi pour dénoncer les lenteurs notées dans les travaux d'assainissement entamés depuis 2021 et qui devaient s'achever depuis 2022, une situation qui cause beaucoup de désagréments. Selon Sidi Paye, conseiller municipal à Grand Dakar, depuis plusieurs mois, les eaux usées ne sont plus évacuées. Conséquence, elles stagnent dans les rues du quartier. Ainsi, ils appellent le directeur de l'ONAS à intervenir pour mettre fin à cette caleur vert. Ces propos sont recueillis par Mansour Djassé. C'est un projet qui date de 2021. C'est le projet du collecteur Anne Fann. Et quand ce projet-là est venu, tout le monde a applaudi ce projet-là. Parce que c'est un projet pour changer le réseau d'eau usée. Par la suite, on a vu qu'il y a eu un blocage au niveau de la zone A. Le blocage, c'est que l'eau usée ne passe plus. Et quand l'eau usée ne passe plus, on a peur que pendant l'hivernage, qu'on soit inondé. Surtout que la zone A se trouve dans un territoire de contrebas par rapport à la commune de Grand Dakar. Donc c'est pourquoi nous faisons appel aux trois entreprises qui ont en charge ce travail-là. C'est-à-dire l'ONAS, Enanchine et le cabinet de conseil qui s'appelle CACO. Le maire ne peut être qu'en appoint. Parce que le projet concerne l'État. Le service technique de la mairie est tous les jours sur le terrain pour alerter les entreprises concernées. Les travaux ont commencé en 2021 et c'était prévu pour deux ans. Et dans toutes les communes où ils sont passés, les travaux se sont très bien passés. Mais à la zone A, bizarrement, depuis six mois, nous avons constaté que les eaux usées ne passent plus. Nous avons saisi l'ONAS, CACO et puis Enanchine. Mais ils se renvoient à la balle. Ils se renvoient à la balle. Chacun dit que c'est la responsabilité de l'autre. Donc là, nous avons décidé. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Mais vraiment alerter le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Assainissement et vraiment le ministère de l'Hydraulique. Il faut vraiment qu'ils viennent à notre secours avant qu'on soit inondés par les eaux usées. Après Dakar, destination Bourg, précisément le quartier Onkade où les populations ont également tenu un point de presse et c'est pour dénoncer une spoliation foncière. Selon l'oeuf des autorités, ce serait partagé illégalement 180 parcelles dans la zone. Ces derniers demandent donc à ce que ces terres soient rétrocédées à la population. Une alerte a donc été lancée par ces derniers pour un arbitrage des autorités, notamment celle du chef de l'État. Suivant à ce propos Bakary Djeme, il est au micro de Astusou et d'Ousmane Vité. Sur ce terrain, c'est déjà 6 hectares répartis en 180 parcelles. Et ces 180 parcelles-là, il n'y a ni un citoyen lambda qui en dispose d'un seul parcelles. Il n'y a que des autorités. En commençant par le marché Issa Salle, qui est le premier grand vouleur, l'ancien régime dirigé par Fallousileur, le préfet, les chefs de services du CADAS, des impôts et jusqu'au tribunal même de Mbourg. Il y a des gens qui, du jour au jour, cherchent à avoir la dépense quotidienne. Ils sont bien payés, ils sont logés par les populations et ils sont orientés ici à Mbourg pour servir les mourois. Aujourd'hui, ils se servent en partageant comme du gâteau 180 parcelles pour pratiquement 5 à 6 personnes. C'est une honte. Nous lançons un message fort aux autorités actuelles, aux autorités du Djoup, Djoupol et Djouponti. Aujourd'hui, c'est l'heure de la rupture. Nous sommes des jeunes. Nous sommes assez responsables. L'exploitation de l'or est perturbée dans la région de Quai d'Ougouf. Les délégués de Saba de la Gaule d'Opération ont observé un arrêt de travail hier à 20h sur les différents sites de production. Le Collège des délégués réclame l'application de l'accord d'établissement signé en 2016 entre la direction de l'entreprise et les employés. Les détails avec Aïssa Touba. Selon les syndicalistes, c'est l'article 8.2 qui est à l'origine du désaccord. Ce dernier prévoit un forfait d'heures supplémentaires pour les cadres qui travaillent dans les départements de production sur une fourchette de 12h au maximum. Si l'on se fie des propos d'Elma Lidning, porte-parole des délégués, les forfaits d'heures supplémentaires n'ont jamais été payés au cadre et il n'a pas été calculé selon le code du travail sénégalais. Même si le Collège reconnaît la bonne volonté de la direction de Sabo de la Gold, il dénonce son refus d'intégrer l'indemnité compensatrice des avantages en nature dans leurs valeurs nominales depuis 2022. A ce sujet, le Collège des délégués a saisi l'inspection du travail et de la sécurité sociale qui leur a donné un avis technique favorable pour l'intégration des avantages en nature dans l'assiette. C'est la raison pour laquelle, après plusieurs tentatives de conciliation avortées, le Collège des délégués a décrété un mot d'ordre grève illimitée pour le respect de l'accord d'entreprise. Pendant ce temps, la Société des mines du Sénégal et l'École nationale supérieure des métiers de mine et de la géologie ont paraffé une convention de partenariat. La Sémicène compte faire de l'école un grenier de la Compagnie nationale minière. Ainsi, le directeur général de la Société des mines s'est rendu au sein de l'établissement pour s'enquérir de l'état des installations, mais aussi des conditions de travail. Dans le but de faire de l'École nationale supérieure des métiers de mine et de la géologie, un grenier de la Compagnie nationale minière, la Société des mines du Sénégal a signé une convention de partenariat avec l'école pour qu'elle puisse produire d'excellents résultats. Ainsi, le directeur de la société s'est personnellement déplacé pour voir les installations et les conditions de travail dans l'établissement. D'abord, nous avons visité le laboratoire de l'école. Nous avons trouvé, en tout cas, des efforts dans ce cadre. Aujourd'hui, ils ont produit des échantillons de pavés à partir du silex et de l'argile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir cette recherche ? Il faut expérimenter, il faut soutenir la recherche, mais une recherche orientée vers le développement, une recherche appliquée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qu'est-ce qu'il faut faire pour équiper ce laboratoire, pour que l'école soit aux normes, pour que l'école soit dans les meilleures conditions, pour satisfaire notre demande. La question de l'exploitation minière occupe une place prépondérante dans le monde. Elle est un facteur de développement incontestable de l'économie d'un quelconque pays. Cependant, ce futur grenier minéral sur lequel repose l'espoir des milliers de Sénégalais rencontre quelques difficultés, mais compte sur l'État pour avoir des mesures d'accompagnement. Dans le domaine aussi des phosphates, dans le domaine de la recherche des minéraux critiques, ça, je vous assure qu'il suffit d'être accompagné un peu par l'État et les résultats. On ne peut pas faire de recherche sans avoir des matériaux. Nous, on a l'habitude d'aller à l'extérieur, surtout dans les pays occidentaux. On sait ce que c'est un laboratoire digne du nom et nous tendons vers ça, si on a cet accompagnement délégué. Cette nouvelle convention entre la Société des mines du Sénégal et l'École nationale supérieure des métiers de mine et de la géologie pourrait sans doute impulser la recherche et l'innovation dans ce secteur des mines. Et puis, dans un entretien accordé à nos confrères de l'APS, en perspective des journées nationales de nettoiement et de reboisement prévues à Touba, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, professeur Daoudangom, est revenu sur les raisons qui ont motivé le choix de la région de Djourbel. Selon professeur Daoudangom, cette région est caractérisée par l'aridité et des actions anthropiques favorisant une forte régression du couvert végétal, d'où l'importance d'y organiser cette édition pour restaurer ce couvert végétal à travers la plantation d'arbres, suivant les propos du ministre qui ont été recueillis par nos confrères de l'APS. J'ai trouvé que ces dernières années, Djourbel n'était pas parmi les régions ciblées et Touba aussi n'était pas une commune choisie pour abriter la journée de lancement de la campagne nationale de reboisement. Touba étant aussi, faisant partie de la région de Djourbel, l'une des régions les plus arides aussi, une région avec zéro forêt classée parmi les 213 forêts classées du Sénégal, il n'y a aucune forêt classée à Djourbel, avec un taux de couverture végétale très faible. Djourbel n'a pas de franges maritimes, Djourbel n'a pas de cours d'eau, la région, j'ai dit. Donc Djourbel est confrontée à des défis environnementaux énormes. Et c'est ainsi que nous avons choisi la région de Djourbel, comme région où on va lancer officiellement la campagne nationale de reboisement. Et cette année, nous avons choisi comme arbre parrain le manier. La thématique c'est la contribution du reboisement à la souveraineté alimentaire, au développement économique. Et comme slogan, nous avons choisi l'arbre, notre assurance vie. Tout ça pour montrer que l'arbre joue un rôle fondamental pour la survie de l'humanité. Donc la cérémonie doit se passer le 4, les préparatifs sont en cours. Et à la limite, je peux dire que tout est bouclé. Et c'est le président de la République qui va présider la cérémonie officielle de lancement de la campagne nationale de reboisement de dimanche 4 à Touba. Plus de 109 jeunes Sénégalais seraient retenus, détenus plutôt au large des côtes mauritaniennes. Une situation qui préoccupe le président du mouvement justice sans frontière. El Amat Tcham se dit inquiète de leurs conditions de détention et appelle par ailleurs les autorités mauritaniennes à coopérer avec l'État du Sénégal afin d'envisager le rapatriement de ces jeunes Sénégalais dans les meilleurs délais. Écoutons à ce propos El Amat Tcham au micro de Ndél Ndjaï. Comme nous le constatons, après la prise d'otages en Tunisie de nos compatriotes sénégalais qui sont au nombre de 70 ou plus, aujourd'hui nous assistons aussi à l'arrestation et à la détention des jeunes Sénégalais migrants par les gardes mauritaniennes. Je suis sans frontière, notre mouvement dont je suis le président s'indigne vraiment de cette face à cette situation récurrente dont les Sénégalais sont victimes une fois à l'immigration. Bon, sur ce, nous appelons à la libération immédiate sans condition et qu'il soit traité dans les conditions dignes d'un être humain et que tous leurs droits soient respectés. Et sur ce aussi, nous interpellons les autorités sénégalaises à faire preuve de responsabilité et de déjenter vraiment tout ce qui est à l'heure possible pour libérer nos compatriotes qui sont d'une part en Tunisie, dont on ignore encore les autorités. Les autorités mauritaniennes vraiment d'entrer en contact avec les autorités sénégalaises pour qu'on puisse trouver des solutions édoines, vraiment pour libérer et permettre à ces jeunes-là qui ont été détenus en terre mauritanienne de rentrer chez eux tranquillement sans ressort. Et jusqu'en frontière, exerce l'État du Sénégal à s'exceller dans la politique migratoire, vraiment pour que ces jeunes-là puissent s'agir d'orientation. Les inscriptions des nouveaux bacheliers en ligne au niveau de la plateforme Campus Senn ont démarré ce lundi 14 août 2024 et vont se poursuivre jusqu'au dimanche 14 septembre à 23h59. La plateforme de préinscription en ligne n'est ouverte qu'aux étudiants ayant au préalable une autorisation d'inscription d'un établissement. Omar Lamine Djejouf, étudiant en licence 3 à la Faculté des sciences juridiques et politiques et membre de l'AMICAL, se félicite de cette décision de commencer plutôt les inscriptions par rapport aux années précédentes. Il réagit au téléphone de Mansol Djacé. Je magnifie cela et c'est à magnifier aussi par tous les Sénégalais mais également à tous mes collègues étudiants parce que nous voyons que ce nouveau résume en place est vraiment en train de marquer une rupture par rapport aussi à ce point que vous venez de souligner. Parce qu'auparavant, nous avons constaté que des fois, Campuchin ouvrait ses portes vers le mois d'octobre, décembre et nous voyons que les bacheliers qui devraient vraiment aller à l'université, tarder vraiment à rejoindre l'université. Mais maintenant avec ce nouveau résume, cela permettrait également à ces nouveaux bacheliers de vraiment rejoindre l'université peut-être dès octobre ou bien dès début janvier et que nous aussi les étudiants nous puissons vraiment accompagner ce ministre de l'Enseignement du Sénégalais qui veut vraiment rénover les choses, faire avance de manier. Surtout, cela a un point important dans le point pédagogique. Au lieu de, par exemple, prendre les vacances au mois de juin, comme cette année, tu vois qu'au mois d'août pendant l'hiver, l'université n'a pas encore fermé ses portes. Et cela est dû à ce retard-là. Avec ce changement-là, cela va faire que dès le moment qu'on va débuter les cours au mois de janvier, voilà, dès juin, ça va trouver que nous avons peut-être fait les deux semestres ou bien, voilà, le premier semestre et cela va vraiment accélérer vraiment le cursus des étudiants et l'absence qu'on notait. Vraiment, cela va enlever ce retard-là, vraiment. Cela, en tout cas, est bénéfique du point de vie pédagogique, en tout cas. L'allaitement a l'honneur de cette semaine, du 1er au 7 août, comme chaque année d'ailleurs, et c'est l'occasion de parler justement de l'allaitement exclusif, qui est d'ailleurs conseillé par les spécialistes. Quels en sont les avantages ? La réponse de Dr. Omar Konate, médecin généraliste, qui réagit au téléphone de Khadifal. On n'a pas besoin de tout ça, donc, pour donner à manger à l'enfant. Les avantages sont multiples et variés. Et parmi ces avantages-là, on peut citer, donc, la protection contre toutes formes de maladies. Les maladies infectieuses, les maladies chroniques, comme le diabète. Et je peux vous assurer, le premier lait, qu'on appelle le clostrum, c'est un lait qui est très, très riche et très bénéfique, donc, et qui protège, donc, contre la plupart, donc, des maladies. Donc, à part son rôle de protection, c'est un aliment qui accentue, donc, la relation mère-enfant. Donc, ça rend cette relation, donc, beaucoup plus intense. Donc, la mère est plus proche de son enfant. Et l'enfant, également, est tellement accroché à sa mère, et ceci, sur des mois, des années. C'est un lait, également, qui n'est pas cher. Qui n'est pas cher, parce que, vous imaginez, la mère a toujours son lait dans le sein, et les gens n'ont pas besoin, un, d'accepter. Deuxièmement, de chauffer de l'eau, donc, de faire tout le parcours, donc, pour faire un biberon. Donc, à l'international, d'abord en Mauritanie, réélu pour un second mandat de cinq ans. Le président mauritanien, Mohamed Ould Sheikh El Ghazwani, a prêté serment ce jeudi 1er août, devant le Conseil constitutionnel et plusieurs de ses pairs africains. Les chantiers sécurité, lutte contre la pauvreté, corruption, inégalité sociale, redistribution des richesses, ce qui l'attendent, sont titanesques et l'imminence de la formation d'un nouveau gouvernement. Attendu pour mardi prochain, cristallise déjà l'attention des Mauritaniens. Vous venez de le voir sur les images. Le président de la République du Sénégal, Bassiro Jomaï Jahar Fay, était également parti, prendre part plutôt à cette cérémonie de prestation de serment. En Iran, une foule en deuil a participé ce jeudi à Téhéran au funérail du chef politique du Hamas, Ismail Aniyé, tué dans la capitale iranienne par une frappe imputée à Israël. Cette cérémonie a aussi été marquée par des appels à venger sa mort attribuée à Israël. À l'université de Téhéran, le guide suprême iranien a récité la prière des morts devant le cercueil d'Ismail Aniyé et de son garde du corps couvert du drapeau palestinien. Le chef du Hamas doit être enterré ce vendredi au Qatar, où il vivait en exil. Et puis, le Kremlin et les occidentaux se sont accordés sur un grand échange de 26 personnes, dont 24 prisonniers, dont la libération de plusieurs Américains. Parmi eux, le journaliste du Wall Street Journal, Evan Jerkovic, détenu en Russie depuis 2003, rapporte jeudi 1er où les médias américains, la Turquie, affirme avoir coordonné à Ankara un échange de 26 prisonniers. Les détails dans ce récit signé, Mme Awassal. Cet accord autour de 26 personnes, qui semble être l'un des plus importants depuis la guerre froide, prévoit également la libération de l'ex-Marine Pôle. Selon CNN, le KBC rapporte que d'autres pays occidentaux sont impliqués dans cet échange. La Turquie a coordonné à Ankara un échange de 26 prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, a annoncé ce jeudi la présidence turque. Cet échange de prisonniers serait le premier entre Moscou et les Occidentaux depuis la libération. En décembre 2022, de la joueuse américaine de basket, Brian Greiner, détenu a reçu pour une affaire de drogue contre celle du célèbre traficant d'armes russe, Victor Bahout, emprisonné aux Etats-Unis. Le Kremlin a remercié les pays ayant contribué à l'échange de prisonniers. Le président russe, Vladimir Poutine, a accueilli et remercié jeudi les rapports. Nous convosons de Moscou les huit citoyens russes libérés. L'ex-président russe Démétri Medvedev a salué jeudi le retour en Russie. De citoyens ayant travaillé pour la patrie et échangé dans le cadre d'un échange de prisonniers massifs avec les Occidentaux. Un ressortissant russe incarcéré en Allemagne pour assassinat Vadim Krasikov a été remis à la Russie, selon la présidence turque. Le journaliste russe-espagnol Pablo González s'est arrêté en Pologne et accusé d'être un espion de Moscou, a été libéré et transféré en Russie. Et puis, sport, je vous le disais en titre, le Géos Olympique Paris 2024, le judoka Mbanik Ndjaï, qui avait suscité de grands espoirs et a été éliminé en huitième de finale. En effet, le triple champion d'Afrique 2019, 2020 et 2023 a été considéré comme l'une des plus grandes chances de médaille pour le pays. Malheureusement, le parcours de ce triple champion d'Afrique qui s'arrête au deuxième tour des Géos 2024 face au géorgien Gurad Tushivili dans la catégorie des plus de 100 kg. Mbanik Ndjaï a tout de même démontré son talent et sa détermination tout au long de la compétition. Et malgré la déception de ne pas pouvoir affronter Teddy Riner, le grand combattant chez les plus de 100 kg, Mbanik garde quand même le sourire et donne déjà rendez-vous à Los Angeles. Teddy Riner, d'ailleurs, qui a été sacré champion olympique pour la troisième fois. C'est ce qui met en terme à cette édition du vendredi. Merci de l'avoir suivie. L'information revient dès demain. Pour ma part, je vous retrouverai lundi pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir et du Mamoubarak.